Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour du Captain of Industry. Alors cette fois j'ai activé les cheat modes et on va faire aujourd'hui un petit tutoriel justement pour maximiser les usines et la production surtout. Et en fait dans cet épisode c'est vraiment pour utiliser le mode copier ou couper l'usine en question pour pouvoir la dupliquer et recontinuer justement une nouvelle chaîne de fer etc. Donc là dans cet épisode on va se concentrer vraiment sur les usines de base donc le fer, le cuivre premièrement on va déjà faire ça et de maximiser justement le rendement. Alors pour ce faire on va déjà aller là dedans dans les recettes et on va taper fer bien sûr. Donc c'est déjà du fer qu'on va devoir fabriquer. Donc le fer fondu ça se fait dans les hauts fourneaux. La ferraille qu'on peut recycler bien sûr mais ça pour l'instant on est vraiment très très loin d'avoir ça, l'usine de tri des déchets. Donc on va commencer avec les hauts fourneaux. Il nous faut du charbon, ça nous fera du fer fondu et du gaz d'échappement x6 pour chaque haut fourneau. Donc le minerai de fer qu'on va ramener avec les mines ça nous fera du fer fondu, du scori et du gaz d'échappement. Donc vous voyez bien que les fonderies standards pour le même taux de rendement sauf que le temps est divisé par deux avec les fonderies de niveau 2. Donc au lieu de 40 secondes ça ne durera que 20 secondes pour faire fondre le métal. Alors donc il nous faut des hauts fourneaux. Donc on va le placer par exemple ici, peu importe. C'est juste pour voir déjà la quantité combien il va falloir. Les fonderies également. Donc bien sûr on va mettre ça en 60 secondes, ça sera beaucoup mieux. Voilà, pas d'import à scupper là dedans, ça sera fait automatiquement avec les convoyeurs. Voilà, on va mettre ça comme ça. Donc le haut fourneau, il va falloir compter finalement pour les trucs en fer qu'on va mettre là dedans. Donc ça, toutes les 60 secondes, on est capable de faire fondre 24 de ferraille et il nous faut 9 de charbon pour faire ça. Ça nous fera 24 de fer fondu et 18 en échappement. Donc l'échappement avec la cheminée standard, toutes les 60 secondes, on est capable de vider 60 en gaz d'échappement. Donc largement. Donc on peut faire deux hauts fourneaux avec une seule cheminée. 24 et 24, ça fait 48. Donc tout va bien. Avec une seule cheminée, on est capable d'en faire deux. Donc on va dupliquer bien sûr ce bâtiment et pour en refaire justement un deuxième. Par exemple ici, on va le poser. Et par exemple, si on veut faire des copier-coller justement pour faire maximiser tout ça, la production du haut fourneau, alors normalement le ratio si je ne me trompe pas, il en faut deux. Deux fonderies pour chaque haut fourneau. Alors on va regarder. Donc 24 fer, ça produit 24 fers fondus et elle, elle est capable de traiter 12. Donc 12 et 12, 24. Donc c'est pour ça que là, 24 fers fondus, ça va dans les deux et ça suffira en une seule fois, ça fournira dans les deux. Donc là, on est d'accord avec ça. Donc ça, on va pouvoir s'ouvrir bien sûr. Les stockages, c'est pareil, ça on s'en fout pour l'instant. Donc voilà, il nous faut ça absolument. Donc si on veut faire le transport maintenant des métaux en fusion, donc le mieux c'est de faire comme ça les gars. Pour maximiser l'espace et le rendement. Après, il va falloir aussi une cheminée. Il va pouvoir prévoir ça et le scories. Il va pouvoir qu'on vide des scories également. Donc pour ce faire, il va falloir un stockage en vrac par là. Le mieux, c'est juste à côté de l'usine finalement, pour maximiser le gain en fait de place et pour pouvoir copier justement. Et il nous faudrait un convoyeur qui ramène ça ici. Donc là, il faudrait un convoyeur en revenu bien sûr. Voilà. Donc là, pour les scories, on est bien. Donc là, il suffit de mettre scories ici et ce sera évacué par camion, bien sûr, pour aller vider ça. Donc les cheminées. On a dit qu'il fallait une cheminée pour deux hauts fourneaux. Ce sera largement suffisant. Donc la cheminée, je pense qu'on va faire un petit peu le même système. On va la placer par là. Voilà. Et ce sera bien sûr une cheminée qui va évacuer les gaz d'échappement. Voilà. Donc ça, on va supprimer bien sûr. Là, on est bon. Donc on va copier tout ça, les gars. Et on va se remettre ça un petit peu plus loin. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Mais cette fois, l'évacuation des scories, on va surélever tout ça, bien sûr. Donc ça, on s'en fout. ... ... ... ... donc voilà là on a les évacuations des scories qui sortent ici et bien sûr pour raccorder les tuyaux d'échappement je pense que le mieux c'est de faire comme ça tout simplement donc niveau 3 on se met en face la cheminée et on vient se poser tout naturellement ici donc là c'est pareil on va se placer là une conduite et vous voyez que là on a une chaîne de fer optimisée on a un rendement de 24 minerais à chaque fois ou 24 ferrailles qui vont venir récupérer de la tour ici pour les faire refondre là dedans donc on va faire livraison rapide de toute façon avec avec les points d'unité qu'on a donc tout va être construit bien sûr voilà ils vont venir nous construire tout ça alors oui on n'a pas les composants jaunes donc c'est pour ça que là on galère alors je pense que là ils vont nous ramener ça de la tour logiquement donc pourquoi ça marche pas voilà c'est parce que j'avais désactivé ça donc ils vont venir ravitailler ça justement ils vont mettre de la ferraille et le haut fourneau va pouvoir commencer à travailler voilà il a ramené un petit peu de charbon du stockage et vous voyez que là on est en train de faire fondre tout ça donc le gaz d'échappement il est bien évacué alors par contre c'est les scories qui vont commencer à s'accumuler là dedans on va avoir des problèmes de scories donc il va falloir faire une zone de déchargement donc on va la faire n'importe où vous voyez on va pas s'emmerder donc par exemple on veut décharger ça ici les gars sur un terrain plat donc ils vont décharger les scories et tous ces genres de trucs ici alors ici le fer oui alors du coup on peut pas envoyer le fer comme on veut donc il va falloir faire des convoyeurs donc là on a peut-être un petit peu trop serré mais vous voyez un petit peu le délire qu'on peut faire on peut très bien faire comme ça et se raccorder pour un stockage ou même carrément là vous voyez hop on fait ça tac ici on repart comme ça on se connecte là lui ici voilà donc quand on aura le stockage normalement pour le faire on pourra le mettre là dedans et on va construire ce qu'on peut déjà là dedans voilà donc là les plaques de fer elles sont prêtes le problème c'est qu'on peut pas faire l'évacuation donc on va vider tout ça ici ils vont pouvoir venir récupérer normalement voilà ils prennent bien les plaques et ils vont les stocker normalement là-bas alors ils les stockent où là ah ils réparent d'accord le bateau ok et là normalement ils vont commencer à accumuler les pièces ici vous voyez on est déjà à 64 donc ça va super vite pour construire du fer ça c'est pas le problème les gars voilà donc là on a un petit problème pour les convoyeurs parce qu'on peut pas tecker avec les composants de niveau 2 on a pas les assembleuses pour ça mais vous voyez que là on a une usine qui fonctionne donc là on a une mine de fer complètement autonome et maximiser le gain de place et on peut copier-coller à chaque fois les bâtiments vous voyez donc là par exemple si on fait ça on veut copier le plan bah vous voyez hop on peut tout de suite le raccorder où on veut et on peut se replacer ici par exemple sur le tuyau en haut sans problème là par exemple on se place là et du coup on est raccordé également ici avec le petit connecteur que vous voyez là donc là ils font la construction de tout le haut fourneau qui va fonctionner également on voit tout fonctionne ils vont ramener bien sûr le métal pour faire fondre avec un petit peu de charbon et let's go voilà donc là on a le stockage qui est déjà full vous voyez donc il suffit de refaire un là on va remettre des plaques en fer là-dedans et on est parti donc voilà et là les usines vont pouvoir continuer à travailler à faire fondre leur métal ils vont venir récupérer les plaques de fer et on a tout qui tourne vraiment au maximum vous voyez donc voilà notre production de fer s'est grandement améliorée et là vous voyez quand on peut faire copier-coller il n'y a pas de problème donc avec les convoyeurs de niveau 2 tout serait automatisé alors ce qu'on peut faire maintenant c'est la mine de cuivre les gars pour voir un petit peu comment on peut faire alors la mine de cuivre c'est un petit peu pareil alors si on tape cuivre donc le cuivre petite particularité c'est qu'il va nous falloir l'électrolyse de cuivre pour pouvoir le rendre pur donc il va nous falloir de l'eau pour l'instant on n'a pas l'acide de débloquer on peut fonctionner uniquement avec de l'eau donc ce qui va nous donner un ratio un petit peu moins élevé que si on avait de l'acide bien sûr ce serait 24 pour 24 avec l'acide et là on se tape uniquement 24 cuivre impur pour 19,5 pour les plaques de cuivre pur donc on perd à peu près 5 en ratio à chaque fois par production toutes les minutes avec les hauts fourneaux donc ça demande 24 pour 24 en fer fournu donc exactement pareil que pour le fer donc quand on a une chaîne comme ça du coup on peut faire copier voilà et là pour le cuivre par exemple on va se relier là on va faire ça ici et là cette fois ce sera pas du cuivre du fer ce sera du cuivre bien sûr voilà on va sélectionner la recette pour pas se tromper donc du coup ils font toutes les constructions avant avec le gaz d'échappement les scoris qui vont être évacués après on verra ça plus tard là pour le cuivre maintenant il va falloir électrolyse du cuivre alors ça ça va être l'étape un petit peu plus différente par rapport à celle du fer il va falloir rajouter ça en plus et ça demande de l'eau donc déjà on voit que là les sorties sont là-bas et les rentrées de l'eau et du cuivre impur donc ce qui va sortir en cuivre impur va sortir ici les gars donc pour poser l'électrolyse je pense que le meilleur moyen c'est déjà de trouver une nappe phréatique dans le secteur on voit qu'il y en a une qui est assez proche par là donc on pourrait pomper de l'eau ici donc pour l'eau soit un récupérateur de pluie qu'on peut faire ou une pompe à eau souterraine mais qui va demander électricité et des composants jaunes qu'on n'a pas en construction donc on va se faire des récupérateurs d'eau de pluie qui ne demandent pas grand chose finalement donc les récupérateurs d'eau de pluie alors vous pouvez les mettre n'importe où sur la map donc là il n'y a pas besoin d'afficher les couches pour construire ça il y a juste besoin de faire ça on va dire aller par là de toute façon c'est juste une map test les gars c'est juste pour vous faire voir un petit peu le maximum qu'on peut faire et les plans de construction le plus proprement et le plus simplement possible pour se faire au début des usines vraiment maximiser le gain d'espace et le gain de rendement également ça c'est très important donc l'intérêt de ce tutoriel en fait c'est de vous faire voir vraiment le rendu optimal pour vraiment optimiser ça au maximum alors on va mettre ça comme ça voilà donc ici on va le raccorder alors je ne l'ai pas assez prolongé apparemment voilà on va pouvoir mettre le connecteur ici donc là rentrer également voilà ils vont aller construire ça du coup ils vont aller couper un petit peu d'arbre on va dire tout ça par exemple voilà hop ils vont aller couper ça avec la batteuse d'arbre qui traîne ici on va lui affecter deux pick-up ils vont se démerder ils vont aller ramener du bois là en plus c'est dommage il pleut dommage que ça ne soit pas fait voilà donc là les tuyaux c'est raccordé on est bon donc on a dit que maintenant pour la mise en place de tout ça il nous fallait l'électrolyse du cuivre donc là si vous maintenez shift et vous faites F vous voyez que là la sortie du cuivre elle est à droite et l'eau ou l'acide elle est à gauche du bâtiment si vous faites comme ça là c'est l'inverse vous avez le cuivre de l'autre côté et l'eau qui se retrouve à droite du bâtiment vous voyez donc après c'est au choix si votre construction est comme ça le mieux c'est de faire le bâtiment plutôt comme ça vous voyez l'électrolyse du cuivre le cuivre impur qui sort qui va directement dans le bâtiment ici donc le mieux c'est de le placer ici là la recette est sélectionnée donc on n'a pas l'acide on est obligé de faire comme ça avec de l'eau donc le mieux c'est de prendre le connecteur là-bas et d'étirer tout simplement un tuyau d'eau alors le tuyau d'eau moi sincèrement je vous conseille les gars de le prolonger mais vraiment de le prolonger et de le mettre en hauteur au moins niveau 3 comme ça vous ne serez pas emmerdé et vous aurez votre connecteur d'eau toujours disponible alors on va le mettre par exemple comme ça alors je peux le mettre comme ça franchement il ne faut pas hésiter vous le prolonger et comme ça vous venez vous connecter par exemple ici niveau 3 et vous faites le maximum que vous pouvez pour le mettre directement ici voilà ensuite vous vous connectez tout en bas pour revenir en haut vous placez et raccordez bien sûr l'électrolyse du cuivre là c'est pareil après ça va se faire par convoyeur donc le mieux c'est de préparer les convoyeurs les gars donc ça c'est des convoyeurs comme ça et vous avez juste à faire ça et ça voilà là on a une chaîne de cuivre normalement qui n'est pas trop mal une fois que ça va être construit donc on va laisser ça tourner là on va se faire un petit stockage bien sûr pour stocker le cuivre pour justement copier tout le bâtiment et refaire la production un petit peu plus décalée donc si vous voulez tourner sur une usine bah là vous pouvez mais après vous allez manquer très vite de cuivre donc il va falloir ajouter une nouvelle chaîne assez rapidement et une troisième une quatrième etc donc réservez toujours de la place sur le côté quand vous faites vos chaînes de cuivre et de fer ne serrez pas contre des bâtiments par exemple ici je vois beaucoup d'erreurs dans les vidéos que je regarde sur Youtube et ça c'est une erreur les gars qu'il ne faut surtout pas faire il faut se garder toujours de l'espace pour pouvoir copier coller le bâtiment et le dupliquer ça c'est très important de se laisser de la place et non coller voilà donc là pour les récupérateurs d'eau on a mis ça un petit peu à l'arrache parce que c'est la map bah on s'en fout c'est une map test c'est juste pour vous expliquer comment faire pour maximiser justement en termes de 60 secondes donc en une minute vous produisez 24 cuivres fondus et en sortie avec l'électrolyse vous l'avez à 19.5 parce qu'on n'utilise que de l'eau malheureusement et non de l'acide donc ensuite ça ça va sauter vous voyez quand on va tecker après vous serez éligible avec de l'acide bah bien sûr tout ça les récupérateurs d'eau vous en aurez plus besoin donc tout ça ça va être supprimé vous allez gagner énormément de place et vous aurez juste à mettre une petite citerne à la place du récupérateur d'eau qui va stocker de l'acide et qui va apporter l'acide tout simplement dans les usines de cuivre et vous serez tranquille les gars avec ça et là vous aurez un ratio de 24 pour 24 exactement comme là pour le fer donc 12 et 12 24 et ça produit 24 en un seul au fourneau donc 24 par 3 ça fait 72 vous aurez 72 plaques de fer à chaque fois toutes les minutes donc ce qui est vraiment colossal imaginez-vous 72 plaques toutes les minutes ça remplit le storage mais en très très peu de temps et vous pourrez après avoir beaucoup d'engrenage donc ça c'est l'erreur que j'avais fait dans mes saisons précédentes j'avais pas optimisé la place j'étais toujours bloqué avec le fer j'avais pas assez de plaques pas assez d'engrenage vous pourrez regarder la série je vous mettrai les liens dans les commentaires pour la saison 1 et la saison 2 donc la saison 2 c'était avec le date 1 et malheureusement la saison 1 que j'avais commencé juste avant l'update 2 elle a pas duré longtemps donc les graphiques sont vraiment améliorés sur l'update 1 bien sûr il y aura très prochainement l'update 2 qui va arriver les devs ont parlé de ça donc ça va pas tarder il y a pas mal de rajouts également donc dès qu'elle sera disponible l'update 2 je partirai dessus et je referai une saison 3 bien sûr sur Captain Infinity et tout en faisant comme dans mon petit tutoriel là également optimiser le gain de place et le rendement surtout le rendement ça c'est très 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 important donc on fera un copier coller de tous ces bâtiments et puis on sera vraiment bien là les gars pour niveau fer niveau cuivre déjà ça si vous suivez ce tutoriel vous n'aurez plus de problème de plaque de fer de plaque de cuivre également après il faut mettre ça bien sûr à côté de la de la mine de fer en l'occurrence et de la mine de cuivre il ne faut pas mettre ça sur la plage comme là j'ai fait sinon ils vont faire que des allers-retours ça ça va de soi je pense que tout le monde a compris là je me suis choisi un terrain plat pour vous expliquer dans le tutoriel comment faire pour ramener du cuivre et maximiser la production de plaque en cuivre bien sûr donc c'est pour ça que je me suis mis là mais après ça va de soi voilà donc pour les stockages plaque de cuivre moi je vous conseille vraiment de mettre ça comme ça plutôt ou alors après vous aurez l'upgrade niveau 2 au lieu de 180 vous pourrez mettre 360 par storage et etc l'upgrade 3 je crois que c'est dans les 1000 ou 2000 composants dedans donc c'est vraiment énorme on peut regarder ça vite fait les gros storage c'était combien ouais c'est 2160 unités de chaque de chaque produit donc ce qui est vraiment énorme les gars donc 2160 unités pour chaque et la deuxième upgrade c'est que 360 donc rendez-vous compte que là quand vous avez un storage qui peut faire 2160 bah vous êtes tranquille quoi pour le cuivre le faire et etc donc un seul ça devrait suffire amplement quand vous faites des niveaux 3 donc voilà pas besoin de faire grand chose d'autre vous faites bien sûr le convoyeur comme ça et il aille directement dans le petit stockage qui va bien qui lui est attribué et là c'est pour du cuivre bien sûr et pas cuivre impur ça il faut faire vraiment très attention à ça et après voilà pour le fer le cuivre moi je vous conseille vraiment de faire par exemple vous avez une chaîne vous avez commencé ici tout simplement vous faites 3 stockages alors pourquoi 3 je vais vous expliquer la raison toute simple ici vous mettez votre fer que vous allez miner quelque part par exemple en l'occurrence sur cette map c'est ici le fer est dans cette couche là sous terre même il y en a donc voilà pour le fer le charbon vous le mettez là à côté et pourquoi le troisième bah tout simplement vous aurez le recyclage de la ferraille quand vous aurez des pièces de recyclage alors les pièces de recyclage comment on les a c'est avec les upgrades des laboratoires de recherche alors quand vous serez en niveau 2 ou niveau 3 même de science je sais plus vous aurez une sortie à chaque laboratoire de construit une sortie qui vous ramènera des recyclables alors avec une usine de tri normalement usine de tri on peut regarder usine de tri alors ouais elle est peut-être pas débloquée aux fourneaux voilà usine de tri des déchets et ça vous fera des recyclables que vous amènerez là-dedans et donc les recyclables vous pouvez choisir la ferraille les déchets de cuivre des bris d'or et du verre brisé vous avez 4 sources que vous pourrez traiter là-dedans donc les labos de recherche vous sortiront des recyclables qui pourront être refondus bien sûr donc vous mettrez recyclables dans le 3ème dans le 3ème storage donc là voilà en fer plutôt une fois qu'il sera transformé en fer vous pourrez les faire refondre là-dedans et c'est pour ça que là vous aurez besoin d'un convoyeur justement pour alimenter les hauts fourneaux de tout ça alors il y aura une chaîne dédiée uniquement avec ceci vous ne pourrez pas mélanger le fer brut comme ça avec les recyclables attention à ça donc il faut se réserver la place uniquement le connecter par exemple à une usine un fourneau simplement avec du recyclable et les deux autres elles tourneront sur du fer vous voyez faites très attention à ça sinon vous serez bloqué il y aura une usine qui tournera plus à cause du mélange qui sera fait avec le fer le fer brut et la ferraille alors après pour les connecter la meilleure option je vous conseille alors déjà ça c'est trop près je vous conseille vraiment de les mettre assez loin et vous n'êtes pas obligé de les aligner là par exemple vous supprimez tout ça voilà là vous retrouvez votre fer votre charbon votre ferraille également et pour les convoyeurs alors ce qu'on veut faire c'est à peu près du niveau 1 donc les convoyeurs c'est en U bien sûr et vous faites du level 1 alors le level 1 qui va aller alimenter bien sûr les hauts fourneaux donc par exemple là vous voulez que le troisième soit pour le recyclable vous n'allez pas tirer un convoyeur jusque là mais plutôt ici voilà qu'il fasse ça là je n'ai pas été assez loin voilà donc là le fer est raccordé ici alors bien sûr il manque cette sortie il va nous le falloir vraiment cliquer au bon endroit donc voilà vous faites ça par exemple donc là vous avez connecté votre fer ici là vous voulez simplement connecté en recyclable donc là tout ce qui est fer donc là il n'y a pas de problème majeur vous faites juste ça hop vous connectez votre usine et là ce sera du fer qui va aller directement là-dedans vous voyez il n'y aura pas à vous faire chier avec ça donc le fer est connecté il restera plus que le charbon pour déverser tout ça donc le charbon vous le mettez en niveau 2 j'aurais préféré le mettre en niveau 2 directement sur le convoyeur ce serait quand même mieux beaucoup plus propre voilà vous faites comme ça vous étirez votre convoyeur de charbon au moins jusque là vous construisez ça et maintenant vous pouvez placer d'ici à là et ce sera déversé le charbon automatiquement pour alimenter vos chaînes et c'est vraiment optimisé de chez optimisé parce que vous ne pourrez pas trouver mieux voilà le charbon va alimenter d'un seul conteneur les 3 ou fourneaux donc il va falloir quand même pas mal de camions associés là-dedans donc il va falloir en mettre au moins un ça c'est sûr il va falloir en assigner un qui aille chercher du charbon et faire le stockage donc là vous allez garder plein par exemple et vous allez mettre n'importe un pour pas que ça s'arrête du tout qui continue l'importation de charbon automatiquement vous voyez et là vous avez une chaîne autonome pour le fer donc ceux qui minent du fer bah vous mettez des stockages par exemple par là voilà vous allez mettre des stockages ici tac vous mettez du minerai de fer là-dedans et puis après vous assignez quelqu'un et vous faites la route d'export pour aller mettre ça justement dans le fer là-bas et comme ça normalement il n'y a pas de problème le fer qui est miné directement là bah le camion qui va être assigné logiquement il doit faire la navette et remplir ce bac là donc si vous voulez garder plein vous mettez ça comme ça et le fer sera automatiquement attribué là-bas donc voilà là normalement on a quelque chose de fonctionnel alors on va essayer avec l'eau pour voir ce que ça va donner il va falloir du bois donc il va falloir attendre un petit peu de coupe de bois là pour l'instant on est qu'à 20 il devrait me finir ça hop en priorité voilà donc là les tuyaux sont faits alors oui il va manquer de l'électricité pour ça donc pour faire tourner à l'électricité on n'a pas le choix au début c'est un petit générateur au diesel on n'a vraiment pas le choix alors les générateurs au diesel je vous conseille de le mettre à côté du port au début et par la suite vous aurez bien sûr les petits stockages donc avec les citernes comme ça donc rentrée sortie là je vous conseille de mettre une citerne comme ça mais directement ici et vous mettez du carburant raffiné là dedans comme ça vous n'aurez pas de problème pour la sortie bah ici ça va alimenter bien sûr pour le bateau quand vous l'envoyez en expédition ce sera toujours toujours full et là également vous mettez un petit connecteur pour le petit générateur et comme ça ce sera fait automatiquement vous n'avez plus à vous faire chier à chaque fois pour faire ça et le plein du carburant sera fait automatiquement sur le cargo et dans les générateurs ça c'est très important de le faire juste à côté au début de game je pense que c'est vraiment mieux et là normalement avec le stockage d'eau qu'on a pris donc on a un petit peu d'eau ça doit aller là-dedans alors pourquoi ça ne va pas pour l'instant les tuyaux pourtant on est à 10 partout ouais c'est parce que le bâtiment n'est pas encore en route et dès que ça va être construit là le petit générateur logiquement on devrait être bon ouais il n'en manque un allez on va faire le dépôt et là la priorité on va mettre ça sur une donc là le carburant normalement ils doivent faire le plein on va garder ça en plein et une fois qu'on aura l'électricité normalement on va commencer notre production de plaques de cuivre impures qui vont être traitées directement là-dedans alors pour l'instant l'import on va être obligé de le faire par camion parce que les convoyeurs je vous ai dit tout à l'heure qu'il manquait les composants de construction au niveau 2 tant qu'on n'en a pas on ne peut pas faire ça alors après il y aura peut-être un tuto que je vous expliquerai pour les assembleuses manuelles et électriques d'accord où les placer et comment gérer la production est-ce qu'on le fait automatiquement à partir des hauts fourneaux avec les contacteurs ici par exemple avec des grosses routes de convoyeurs ou alors est-ce que ça se fait par camion alors les deux sont viables vous pouvez utiliser bien sûr les camions pour faire la navette avec les assembleuses mais ils vont passer énormément de temps à faire la navette donc consommer beaucoup plus de carburant que là actuellement donc après c'est vraiment au choix ça ça c'est vraiment au choix donc là vous voyez que là on a mis garder plein à 72 et là on a la petite production d'électricité qui va commencer à arriver ça devrait commencer à tourner ça là on voit le carburant qui est arrivé là alors pourquoi ça ne tourne pas ça hop ça devrait tourner logiquement le cuivre vu qu'on n'est pas en train d'en miner c'est forcé qu'on ne produit pas de cuivre ici c'est pour ça qu'on n'a pas la fabrication de cuivre mais tout ça pour vous dire que là avec le petit tutoriel vous pouvez faire vous pouvez faire un copier-coller du bâtiment sans problème et vous pouvez le raccorder dès que c'est disponible en fait que vous voyez le plan de construction qui n'est pas en rouge et bien vous pouvez le placer tout simplement et donc voilà vous avez la continuité pour le cuivre et là vous faites juste après les convoyeurs pour refaire justement la cheminement d'ici et là vous pouvez dupliquer le bâtiment sans problème vous avez toujours les convoyeurs qui sont faits là également donc ça c'est vraiment très pratique de faire un copier-coller là les outils que vous avez là ou alors ctrl-c ctrl-v vous connaissez qui est très très pratique très utilisé après vous voulez recopier encore une seconde fois le bâtiment vous pouvez vous alignez bien sur le tuyau d'eau et vous attendez d'avoir le signal pour construire ça et là voilà vous avez trois chaînes de cuivre complètement autonome donc là elle ne va pas nous servir celle-là mais voilà vous aurez compris l'idée voilà on continue comme ça et là vous faites bien sûr le convoyeur oui c'est bien celui-là voilà et comme ça tout ira dans le storage ici on veut se reconnecter là là qui est à la cheminée ici et après vous pouvez connecter bien sûr la cheminée de déchets tout ça après le score c'est pareil ça n'a pas été connecté on n'a pas fait ça mais voilà c'est pour vous dire que là on a des chaînes de production vraiment optimisées au maximum on ne pourra pas avoir mieux dès le début avec l'eau qu'on a là au pire vous pourrez vous mettre un petit stockage avant d'arriver dans les tuyaux mais je pense qu'avec toutes les usines qu'on a construit là il n'y a pas assez de récolteurs d'eau de pluie ça c'est clair donc même avec une petite citerne je pense qu'elle sera jamais pleine quand toutes les usines sont en marche c'est mort il y a quand même trois électrolyses ça prend six à chaque fois donc six fois trois ça fait quand même 18 18 d'eau à chaque fois peut-être que ça serait suffisant sur trois je ne sais pas il faut faire le calcul pour voir sur les 60 secondes ouais c'est tout à fait viable je pense c'est tout à fait viable donc là on manque de personnel il n'y a plus personne vous voyez mais vous aurez saisi l'idée en tout cas pour le petit tutoriel pour le fer et le cuivre donc ça c'est vraiment basique je pense que la plupart d'entre vous ont à peu près ce même schéma je pense mais là c'est vraiment optimisé donc il faut savoir il faut bien se mettre en mémoire en tout cas qu'un haut fourneau ça peut desservir dans deux fonderies maximum c'est pas la peine d'en faire trois ou quatre pour un seul haut fourneau vous n'aurez jamais assez de de fer fondu jamais donc ça ça sert à rien et là c'est pareil vous voyez là il faut connecter ça on ne l'a pas fait donc il faut faire bien attention quand la connexion n'est pas faite n'oubliez pas de rajouter tout ça et là c'est un petit peu pareil vous connectez vous connectez là pour la dernière usine voilà donc là pour l'instant on n'a pas les convoyeurs on n'a rien qui tourne on ne voit pas ça mais vous voyez que là le fer est bien stacké ici vu qu'on est en train de démonter la tour c'est pour ça qu'on a du recyclable le charbon il est là on en a fait le plein donc voilà je pense que pour le petit tutoriel pour le fer et cuivre on va s'arrêter là les gars je reprendrai un tutoriel bien sûr et on essaiera de refaire un petit peu toutes les recettes donc là on a fait le fer et le cuivre la prochaine fois ce sera peut-être le rendement du alors pour le gravier tout ça on pourrait peut-être se faire ça également le béton on pourra réfléchir à comment on pourra faire ça dans les prochains épisodes donc sur ma partie en l'occurrence donc déjà sur ma partie que ce soit dans la saison 1 et la saison 2 j'ai pas fait du tout comme ça c'est pas du tout optimisé donc voilà j'ai appris de mes erreurs et c'est pour ça que je fais le petit tutoriel avec vous pour voir un petit peu comment on pourrait faire dans la saison 3 avoir quelque chose au rendement maximum et surtout se garder de la place vous voyez que là déjà on a commencé à serrer avec le fer et le cuivre maintenant ça nous est vraiment très difficile de faire une extension donc vous voyez qu'il ne faut pas vraiment serrer les usines de production surtout des matériaux bruts comme le fer le cuivre le caoutchouc les parpaings également ça va être très important de laisser de la place donc on essaiera de réfléchir à tout ça avoir une bonne chaîne de production la prochaine fois je ferai peut-être un petit tutoriel rapide sur les assembleuses manuelles et électriques pour construire justement les différents composants donc les constructions de base niveau 1 niveau 2 les parties mécaniques alors ça demande que du fer c'est pas trop compliqué à faire ça les pièces de véhicules les équipements de laboratoire on essaiera de voir tout ça le rendement optimal qu'on pourrait faire moi je vous conseille vraiment les gars en fait de passer en mode planification quand vous construisez comme ça une chaîne vous mettez en plan planification ça veut dire que là quand vous êtes en plan planification vous pouvez construire des convoyeurs par exemple comme ça je le pose il est directement sur pause vous voyez il est directement en pause ça évite que les camions construisent le convoyeur les usines que vous aurez créé et ça va vous compter des ressources si vous voulez annuler après derrière vous voyez donc vous vous mettez en plan planification là normalement ça passe en bleu comme ça le mieux je me suis aperçu de ça quand vous avez dû faire ça c'est des matériaux de base des matériaux le mieux c'est de les stacker comme ça en sortie d'usine et refaire un autre convoyeur derrière qui n'est pas relié à ces usines vous mettez par exemple un autre convoyeur comme ça enfin un stockage ici vous stockez du fer les camions vont faire l'import par exemple de plaques en fer ici vous voyez donc ils vont vider le storage là donc par exemple si je veux le faire la construction vous mettez en priorité une ils vont venir construire ça voilà vous enlevez la pose bien sûr pour qu'il soit construit et là à partir de ce moment là il faudrait faire un convoyeur finalement qui parte dans toutes les directions mais alors je dis bien toutes les directions les gars c'est très 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 important de faire ça voilà vous mettez un convoyeur comme ça un autre qui part comme ça dans le bas et après vous avez le choix entre partir comme ça donc par exemple vous voulez alimenter des usines qui sont de ce côté par exemple et bien vous faites ça voilà tout simplement vous avez des usines qui repartent après de l'autre côté ici vous pouvez faire ça voilà ça va desservir un petit peu les plaques de fer là également si vous voulez faire après du fer avec du cuivre mélanger quelque chose après il suffit de mettre un trieur alors les trieurs tout ça j'expliquerai ça aussi parce qu'il y a des priorités donc des produits à définir en priorité donc là par exemple tout droit ça c'est la priorité et ce qu'on veut faire dévier ça va être la ressource qu'on va sélectionner donc par exemple là vous avez des plaques de fer qui vont passer là-dedans et là vous voulez faire dériver du cuivre sur le même convoyeur vous pouvez vous mettez ça et là normalement le cuivre va passer par ce convoyeur ici et le fer va continuer tout droit vous voyez donc ça économise la place aussi pour ça évite de faire deux convoyeurs un pour le fer et un pour le cuivre vous voyez vous avez juste ça à faire et là normalement le cuivre il doit dériver quand vous avez sélectionné le produit à filtrer voilà comme ça ça évite de faire double convoyeur donc ça c'est très important aussi de les utiliser d'ailleurs ça c'est une chose que j'ai jamais utilisé dans la saison 2 et la saison 1 donc ça c'est quand même beaucoup plus intéressant ça évite de faire le double de ressources à consommer vous avez le convoyeur ici donc il y a du fer et du cuivre qui est mélangé et bien après avec un trieur vous voulez faire dériver du cuivre pour faire justement dans les assembleuses ce qui demande du cuivre alors qu'est-ce qui demande du cuivre voilà de l'électronique là vous voulez simplement du fer de l'autre côté vous regardez ce que vous pouvez faire avec les plaques en fer uniquement il y a les parties mécaniques et donc les parties mécaniques c'est pour la maintenance et tout ça donc voilà ça vous donne un petit peu un aperçu de comment maintenant la saison 3 va se dérouler je pense qu'on fera comme ça là la production sera faite ici avec les plaques de fer là vous voyez ça a été automatiquement full directement donc les camions ils ont été directement remplir ça à ras bord et puis après avec les convoyeurs c'est dispatché dans les usines que vous avez là dans les assembleuses là en bas également pour si vous voulez du fer du cuivre mélangé ça évite de réutiliser encore un convoyeur supplémentaire donc grâce au trieur une fois qu'ils sont construits donc il faut quand même niveau 2 si vous n'avez pas des composants de niveau 2 vous êtes obligé de faire un convoyeur superposé donc superposé vous mettez ça à niveau 2 voilà et là vous vous placez comme ça donc avec shift c'est le moyen le mieux pour faire des lignes droites voilà et là vous êtes au dessus de la boîte de dérivation vous voyez donc là par exemple vous voulez tourner ici vous voyez et là ça vous fait double convoyeur donc un pour le fer et un pour le cuivre si vous n'avez pas encore de trieur vous ne pouvez pas construire ça voilà donc ça ça fera partie d'un autre tutoriel on fera ça ensemble on essaiera de voir un petit peu ce que ça donne et les équilibreurs plats également ou en U sont très intéressants je vous expliquerai leurs fonctionnalités dans un prochain épisode bien sûr là ça a duré déjà pas mal de temps avec le fer le cuivre le procédé également qu'on va utiliser pour la saison 3 donc normalement je devrais faire comme ça avec un autre storage ici et là comme ça une fois qu'il est vide les camions ils font le dispatch à chaque fois et il ne faut pas que ce soit trop loin genre également comme ça là c'est vraiment pas loin ils font des allers-retours hop ils vident le fer ici pour remettre sur les convoyeurs une fois que c'est vidé ils continuent l'acheminement eux ça continue à tourner en permanence ils font fondre du fer du recyclable etc et ça transforme des plaques en fer donc c'est pour ça qu'après on en a une chier alors que moi dans mes saisons que j'ai fait là on a vraiment un problème de plaques en fer engrenage c'est souvent revenu à chaque fois ça qu'on n'a pas assez on n'a pas assez de composants à chaque fois c'est la misère donc voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu je veux un maximum de pouces bleus si c'est le cas ça aidera grandement ma chaîne merci de m'avoir suivi n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne à liker à partager cette vidéo et je vous dis à bientôt pour des prochains tutoriels sur Captain Love Industry allez à bientôt bye bye